Non, je ne pense pas qu'il faut ramener la peine de mort pour dissuaser les voyous pour qu'ils puissent se calmer. Je trouve que ce n'est pas ça la solution. Parce que nous-mêmes à la maison, on nous fait comprendre que quand tu tapes l'enfant, il devient encore plus sauvage. Donc le fait d'infliger la peine de mort, ça encourage encore même les bandits à faire certaines choses dont même la loi ne sera pas capable peut-être de prendre soin en fait. Il faut expliquer ça comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Par contre, si on envoie un prisonnier en prison, il peut apprendre un métier, peut-être charpentier, menuiserie, là-bas, dès qu'il sort, il trouve son emploi tranquillement, que de l'affliger la peine de mort, le cela de la famille. Le gouvernement a toute la solution. Parce que nous avons une police judiciaire. Quel est leur rôle ? Police judiciaire, leur rôle c'est de travailler dans la nuit. Si on les met dans le point stratégique, ils peuvent arrêter cette criminalité. Ce n'est pas que la nuit, il n'y a aucune police judiciaire, il n'y a aucune sécurité, tout le monde dort. Maintenant, la journée, toutes les forces de l'ordre, ils sont dehors. Mais si les policiers judiciaires font leur travail et ils se mettent dans le point stratégique, on peut arrêter ça à huis clos. Moi, personnellement, je suis contre l'idée de la peine de mort. Pourquoi ? Parce que ça ne va rien changer. Pourquoi ? Parce que d'abord, si l'on regarde bien dans des archives, on va pouvoir voir et on va pouvoir comprendre que la majorité des personnes qui sont arrêtées de nos jours pour des crimes, pour des braquages, sont des jeunes. Je vais vous prendre un exemple simple. Moi, je reste dans un petit coin de ce quartier et il n'y a pas de stade, en fait. En fait, on nous empêche de jouer au ballon. En fait, on nous empêche de nous épanouir. Donc, ce qui veut dire que si le jeune ne peut pas s'exprimer, si le jeune ne peut pas faire ce dont pourquoi il est jeune, en fait, si le jeune ne peut pas jouer au ballon, si le jeune ne peut pas faire des sorties, aller dans des concerts, aller dans des cinémas, bon, de vous en moi, qu'est-ce que le jeune pourra faire ? Il faut renforcer la sécurité. La sécurité aussi, il n'a qu'à faire leurs travaux. parce que le travail qu'il doit faire, je crois qu'il laisse les vraies choses à faire et faire autre chose. S'il peut réussir à rapprocher et savoir comment les gens vivent d'abord, parce que tout ça, je crois que c'est la crise. C'est la crise qui fait que les problèmes augmentent. Parce que si quelqu'un vit bien chez lui, je ne crois pas qu'il peut tuer quelqu'un. Si quelqu'un mange bien, il sent bien, mais je ne vois pas. Tout ça, c'est le problème d'argent. Non. La peine de mort, beaucoup de pays ont pensé avec le temps sur cette question de peine de mort et ont compris que la peine de mort, même les pays où la peine de mort existe encore, dont le droit, le code civil et pénal, ne l'appliquent jamais. Ils mettent la perpétuité. Pourquoi ils n'appliquent pas la peine de mort ? Mandela, on a fallu appliquer la peine de mort à Mandela. Mais les Sud-Africains ont compris que non, la peine de mort, ce n'est pas un bon droit. Je propose la perpétuité, une prison à vie, comment on appelle ça en prison encore ? En cave, tu es seul, isolé, parce que tu es un être dangereux. Et un être dangereux ne doit pas avoir d'entourage. Tu restes seul, même si tu as les carreaux, tu as la télé, tu as tout. Mais la solitude va te tuer. Rien ne brise plus que la solitude.